Vous vous demandez comment réaliser des oeufs parfaits, vous savez on en voit beaucoup chez les chefs etc. Vous allez voir c'est pas si compliqué que ça, il faut juste avoir un matériel un peu précis. Première chose, nous on a un bain-marie un peu de chef, on va les cuire à 65 degrés pendant 45 minutes environ. Alors on met la plaque alvéolée parce qu'elle va nous permettre de bien maintenir nos oeufs. Donc nos oeufs vont rester en position sans s'entrechoquer, sans bouger. Voilà, on va bien immerger les oeufs. Donc première méthode, 65 degrés pendant 45 minutes. Deuxième méthode, une méthode que vous pourrez plus appliquer chez vous, une méthode au four. On a préchauffé notre four à 65 degrés et telle qu'elle, alors on met la plaque telle qu'elle, alors à la maison on fait avec 6 oeufs, 8 oeufs, la plaque cartonnée tête dans le four à 65 degrés, il n'y a pas de risque. Pendant que ça va rester comme il faut. Alors là il va falloir compter un petit peu plus d'une heure pour être sûr d'avoir un bon résultat. Une heure et demie que ce soit une fois que c'est à 65 degrés, si vous avez le four précis, ça ne bouge pas. Une heure et demie à 65 degrés et vous allez voir que vous aurez des oeufs parfaits. Alors Damien, 45 minutes sont cassés. Alors on les casse, il ne faut pas s'entendre à avoir un résultat, tu sais, comme un oeuf dur. Ah non, non, il faut vraiment, on est tout de suite au-dessus de l'assiette. Et là, on va faire délicatement couler l'oeuf. Et vous allez voir, on se retrouve avec le blanc qui est cuit et le jaune qui va être très, très, très crémeux. Sans aucun souci, le jaune est cuit. Voilà, on a vraiment un jaune qui est crémeux. Vous avez vu, l'oeuf parfait, le blanc cuit mais à peine à peine, le jaune cuit parfaitement, on a quelque chose de très molleux, vraiment à déguster, c'est vraiment exceptionnel. C'est un autre, c'est vraiment une autre texture, c'est très, très particulier mais c'est vraiment très bien. Merci de la technologie, merci des techniques grâce à nos fours de plus en plus précis et chez vous aussi. Et même si vous avez un four vapeur de précision, vous pouvez le faire sans problème en four vapeur.